Précédemment, dans Qui veut gagner du pilon ? Dans la chanson popularisée par la Star Academy, qui a volé l'orange du marchand ? Je vais dire réponse E, je ne dis pas c'est qui, je boucave ap. C'est votre dernier mot Sabrina. C'est le dernier mot que je vais dire, c'est la réponse E. Et bravo Sabrina, vous gagnez pour une valeur d'un million d'euros de bon gros pilon ! Félicitations ! Merci Tartienne Prève ! De quoi laisser croquer la bille phare, évidemment. Nous sommes de retour avec Rudy pour Qui veut gagner du pilon ? On est là. Arrivera-t-il à égaler l'exploit de Sabrina la semaine dernière ? Rudy, vous allez bien ? On va. Très bien. Nous jouons donc pour une quantité de popos équivalent à la somme de 48 000 E. La question est toujours la même. Dans la chanson du 113, Jackpot 2000, quelle est la rime pour la phrase suivante ? Le physio qui à la porte ne parle pas un mot de français. 2m10, un clan d'eau, un beau morceau. Mais ce soir, c'est sûr qu'il y aura... Réponse A. Un débat passionnant sur François O. Réponse B du Bissot-Nabissot. Réponse C de beau morceau. Réponse D, Patrick Bossot. Ça date aussi le 113. Je vous rappelle qu'il vous reste un joker. Un appel à un ami. Ouais, ouais, c'est inquiétant. Je me souviens. 2m10, un clodo. C'est sûr qu'il y aura du Bissot-Nabissot. C'est votre dernier mot, Rudy ? Non, non, non. C'est pas ça. C'est deux beaux morceaux. Donc, votre réponse, c'est qu'ils font rimer deux beaux morceaux avec deux beaux morceaux. C'est exactement les mêmes mots. On est d'accord, hein ? J'avoue, c'est sale. Mais le 113, il faisait comme ça à l'époque. C'est votre dernier mot, Rudy ? Ouais, c'est mon dernier mot. Vas-y, vas-y. Dans le Jackpot 2000 du 113, la rime est 2m10, un clodo, un beau morceau. Mais ce soir, c'est sûr qu'il y aura de beaux morceaux. C'est une bonne réponse. Bravo, Rudy. Bravo. Je suis fier. Je suis fier de vous. Rudy en joue maintenant pour l'équivalent de 72 cusses de beurre. Voici la question. Lorsqu'on utilise le mot bi-grave, on le conjugue. Réponse A, comme un verbe du premier groupe. Réponse B, comme un verbe du troisième groupe. Réponse C, il est invariable. Réponse D, c'est ta mère que je vais conjuguer. Oh, le biège, putain. C'est dur. Vous avez le seum, là. Pire que le seum, là. Je vais utiliser mon dernier joker, là. Je vais appeler un ami, s'il vous plaît. Vous souhaitez appeler un ami, Rudy ? Ouais. Pourquoi tu répètes tout ce que je te dis tout le temps comme ça ? Au calme. Alors, quel ami souhaitez-vous qu'on appelle, Rudy ? J'aimerais appeler Askip, voilà. Alors, on appelle tout de suite votre ami Askip. Il a intérêt à répondre, ce fils de pute. T'as rien à faire de la journée. Il aurait RSA. Il devrait aller. Ouais, c'est qui ? Mais c'est moi, c'est Rudio ! Wesh, alors ? Eh Askip, t'es à l'émission qui veut gagner du pilon ? J'ai vu tes snaps, là. C'est quoi cette émission qui pue la merde ? Qu'est-ce que tu fous, là-bas ? Bonsoir Askip, c'est Jean-Pierre Foulson. Non, c'était pas du mytho ! Départ. Askip, votre ami Rudy a une question à vous poser. Ouais. Vas-y, on est là, hein. Askip, voilà c'est quoi la question. Le verbe PICRAVÉ, c'est du premier groupe ? Du troisième groupe ? C'est un verbe qui se conjugue ? Ou bien c'est ta mère que je vais conjuguer ? Attends, t'as dit quoi sur ma mère ? T'es sérieux, là ? Non mais c'est dans la question, c'est... Hé, t'enfermes ta gueule, t'enfermes ta gueule ! Hé Rudy, t'as dit quoi sur ma mère ? T'es sérieux ? Tu fais le bonhomme, là ? Tu fais le mec menaçant parce que t'es à la télé ? T'es un fou, tu me connais pas ou quoi ? Mais c'est pas moi ! Hé, je te baisse, sale pute, va ! Hé, mais il me crache dessus ! Mais c'était la question aussi ! Il a un peu... Pas sûr que votre ami vous ait beaucoup pédé, Rudy ? En même temps, il a cru que j'avais mal parlé sur sa mère, c'est normal qu'il ait le seum ! Mais maintenant, il va me falloir une réponse Rudy ! Donc je vous repose la question ! Mais arrête avec tes... Tu rends ouf à répéter tes questions tout le temps ! Je vais répondre, c'est lassé, voilà, ça se conjugue pas ! Votre dernier mot Rudy ? Mais oui, c'est mon dernier mot, vas-y, ouais, c'est bon ! Vous êtes déter, vous avez l'air déter ! Je suis déter ! Lorsqu'on utilise le mot bicrave, on le conjugue... Comme un verbe du premier coup ! Désolé Rudy, c'était la réponse A ! Bravo quand même Rudy, vous avez été un excellent candidat ! Bravo, bravo quand même ! Je le savais en plus, je me suis fait bolosser par l'autre enfoiré là, mais je le savais ! Vous repartez quand même avec le premier palier, 1500E de bon gros tchis ! De quoi vous mettre y en bas ! C'est terminé pour ce soir, rendez-vous demain, pour une nouvelle édition de Qui veut gagner du pilon ? Bisous et bien ! Ah, je suis vénère, je suis vénère ! Franchement Jean-Pierre, je suis pas bon ! Ouais, 1500E de weed, c'est pas mal ! C'est de la merde ! Me fraque écro un peu, parce que j'ai plus des masses ! Eh Askip, tu peux t'abonner en cliquant simplement sur le logo là à gauche, et si t'as envie de revoir un sketch dans le même délire à l'ancienne, tu cliques sur l'écran à droite ! Eh vas-y, avant de partir, si t'as des idées d'autres délires comme ça, de parodies, tu les lâches en commentaire ! Franchement, nous on les lira, et puis... On est là quoi !